Troisième jour, troisième et dernière étape, le Tour d'Auvergne 2015 s'élance aujourd'hui de Murat dans le Cantal en direction de Châtel-Guillon pour l'arrivée finale. 160 km en passant par Conda, Besse, Murole, Eda, le col de Cessa, Vulcania pour une arrivée sous les ovations d'un public toujours plus nombreux à Châtel-Guillon. Kurianov n'est donc plus seul en tête maintenant. Kurianov qui a été rejoint par trois hommes. Il s'agit du dossard numéro 135 de Fabien Schmitt, le dossard numéro 51 de Boris Orlac et le dossard numéro 35 de Luc Tellier. Ces hommes comptent 15 à 20 secondes d'avance sur le peloton. Nous sommes à moins de 10 km de l'Angleterre. Fabien Schmitt, le voici à le peloton derrière, c'est un sprint massif pour la victoire aujourd'hui. Allez, toutes les mains se lèvent pour saluer les cours, un sprint massif. Nous nous sommes trop loin pour pouvoir vous donner le nom du record. Mais allez, tout le monde tapez les mains, un sprint massif au terme de l'étard du jour. Et c'est l'équipe de ce que dit Jean qui vont s'imposer sur les circuits. Et Julien, l'esprit de massif venu pour le temps. Et il y a le maillot jaune qui est là, victoire au classement général. Pour Sille-major, ce sont les coureurs du Scots-Dijon qui s'imposent. Il porte le maillot du Scots-Dijon. Et c'est une tradition d'avoir un Dijonais sur le podium le dernier jour. Alexandre Legaspari, vainqueur de l'étape. Il avait brillé sur le jour à l'heure cette saison. Il avait remporté le Tour de l'Homéry en dominance, natif de la région parisienne. Et c'est Lionel Chevin qui va récompenser le vainqueur d'étape. Et nous avons Madame Kérel également, qui est présente pour la communauté du Massiaquois. Voilà donc le vainqueur de l'étape. Il avait commencé sa carrière sur la piste de l'INSEP. Et il s'impose aujourd'hui dans les rues de Châtel-Guyon. Julien Rivalut tendre le micro. Et il succède le palmarès de l'étape à un certain Julien Bernard. Voilà Alexandre Legaspari qui va venir nous rejoindre auprès de Julien. Julien, vas-y, avance-toi. Alexandre, quelle dernière étape ? Vous me disiez, ce n'était pas forcément mon profil. J'ai envie de dire, si vous en aviez choisi une au départ du Tour de Verne, ce n'était pas celle de Châtel-Guyon. Ça aurait plutôt été Beaubon-Lorchambeau vendredi. Oui, et encore en fait, je suis venu un petit peu la fleur au fusil. Je n'étais pas prévu sur le Tour de Verne. Du coup, je ne connaissais pas du tout les étapes. J'ai fait un peu comme ça au feeling. Mais on va rappeler, vous avez les stigmates d'une chute. Il y a eu une chute sur la Coupe de France dimanche dernier. Oui, samedi dernier, oui. Samedi dernier, les week-ends se suivent, mais ne se ressemblent pas heureusement. Vous étiez parmi les tout premiers des 40 coureurs à chuter. Et la semaine a été un peu compliquée, j'imagine. Oui, voilà, c'est ça. Déjà, j'ai cassé mon vélo. Donc, il a fallu prendre le deuxième vélo pour le mettre à ma taille, etc. Puis, oui, j'ai fait en une semaine, je n'ai roulé qu'une seule fois, une heure et demie, c'est tout. Écoutez, ça suffit bien, regardez, avec un beau Tour de Verne et une belle victoire. Un mot également sur le parcours. J'ai entendu beaucoup dans la caravane bien dessiner le vendredi. Belle étape, on va dire relativement facile. Dimanche, samedi, contre la montre. Les difficultés qui ont été crescendo dans ce Tour de Verne, c'était un beau profil. Oui, oui, c'est une très belle course. Ce n'est pas spécialement ce que j'apprécie le plus, parce que je ne suis pas vraiment un bon grimpeur. Mais c'est sûr que oui, c'est une belle organisation et très belle course. Voilà, merci. On applaudit le vainqueur du jour que nous retrouverons dans quelques minutes sur le podium final. Et nous allons accueillir le plus combatif de la journée. Il nous vient donc du Véloclope de Toussy, les champions de Bourgogne du contre la montre. Il avait remporté étapes sur la ronde du centenaire. Une nouvelle épreuve dans la région de Verdun. Et nous saluons donc le coureur du Véloclope de Toussy. Victor Gousset, plus combatif aujourd'hui sur les routes du Tour de Verne, à longtemps à l'avant. Celui qui avait brillé sur le Loire-Atlantique. Et qui va recevoir le maillot bleu aux couleurs de la ville de Murat où nous étions ce matin. Et c'est Gilles Chabrier, maire de Murat, qui remet ce maillot bleu à Victor Gousset. Alors Victor, bien entendu, vous étiez avec Raphaël Vémini, qui a fait un gros numéro. Mais les commissaires ont décidé de vous attribuer ce prix de la combativité. Qui va bien en plus avec le cuissard du Véloclope de Toussy, dites-moi. Ah ouais, on a soigné les goûts. Voilà, on a bien fait de prendre le bleu du côté de Murat. Ça fait un bel ensemble. Victor, lorsque vous avez vu le Puy-de-Dôme au bout du centième kilomètre, vous avez dû vous dire heureusement qu'on ne monte pas là-haut. Je prenais les bosses les unes après les autres, comme elles venaient. J'ai essayé de passer ça au mieux parce que je ne suis pas non plus un excellent grimpeur. C'est pour ça que je profite des échappées pour tenter ma chance. Aujourd'hui, derrière, il y avait du monde de costauds. Donc ça n'a pas été au bout. Et puis devant, il y avait un costaud, Raphaël Vérini, qui a fait un gros numéro. Il mérite vraiment son maillot à poids parce qu'il a fait vraiment toutes les ascensions devant. Il vous a fait très mal au bout du centième kilomètre, justement. Oui, c'est le dessus montagne du Tour d'Auvergne. Là, il n'y a rien à dire. On était dans sa roue, on le laissait faire. On lui passait un peu de relais dans les bosses. Et puis voilà. Et puis même question qu'Alexandre, l'organisation du Tour d'Auvergne, le tracé, c'était quand même quelque chose d'exceptionnel cette année. Oui, cette année, ça va très bien comme d'habitude. Ce n'est pas la première fois que je viens. Je suis déjà venu avec l'UVO. Ben, rien à dire, quoi. Je n'avais pas de reproche à faire à cette course qui est vraiment très bien organisée. C'est l'intérêt d'ailleurs. Allez, on applaudit le coureur qui repartira avec le maillot bleu aux couleurs de la ville de Murin. Voilà, un charmant garçon montagé de 24 ans. Victor, donc, il y en a brillant une vision sur une nouvelle épreuve. Et c'est toujours intéressant de mettre son nom sur les premières lignes d'un palmarès. Voilà donc Victor Gousset, le plus combattif de la journée. Et nous allons maintenant avec Mme Querelle, présidente de la communauté de communes du Massiacois, récompenser le plus jeune coureur de ce tour d'ouverture, le vainqueur du classement des moins de 23 ans. Il nous vient de la Russie, Labrielle. Sur les championnats d'Europe juniors de contre la montre, il a terminé 9e d'ailleurs d'un championnat du monde contre la montre des étapes. Au Val-Romé, le souriant russe, Nikolai Cherkassov, pour l'équipe nationale de Russie. Meilleur jeune sur les routes de ce tour d'ouverture, nous avons la non moins charmante interprète qui va venir également nous rejoindre à l'avant de la scène avec Nikolai, qui va terminer 2e du classement général. Retenez bien ce nom, Nikolai Cherkassov, 2e du tour d'Auvergne. Le vainqueur du classement des moins de 23 ans, Julien, va rejoindre l'interprète. Non, non, restez avec nous, restez avec nous pour le protocole. On va voir le bouquet avec notre demoiselle d'honneur. Et Julien, tu vas venir donc auprès de notre interprète, puisqu'on n'a pas encore bossé le russe ce week-end. On va attendre un tout petit peu. Voilà, c'est Alexandra qui va accompagner Nikolai Cherkassov. Nikolai qui découvrait les routes de l'Auvergne et à qui on va demander ses impressions sur le week-end. Un week-end bénéfique pour le russe. Oui, Julien avec Nikolai et Alexandra. Nikolai quel week-end en Auvergne ? Quelles sont tes sentiments après cette gank ? Nous sommes venus ici et pensions que cette organisation ne sera pas. Nous avons appris, nous avons appris. Nous ne savons pas, bien sûr, nous avons appris. Nous avons appris, bien sûr, nous avons appris. Mais c'est la première gank, la première mnodévure, la première gank en Europe, cette année. En fait, les résultats sont pas bons, nous allons continuer. Tout le monde a compris ? Tout le monde a compris ? Et l'organisation, ils n'ont même pas attendu cette aussi belle course. Et ces premières courses en Europe, ils sont très contents des résultats et de son performance. Et je pense que je voudrais remercier aussi tous les comités de votre religion. C'est très joli comme paysage et l'organisation, elle était super. Merci. Alexandra, je vous donne la parole parce que vous suivez cette formation de jeunes garçons qui ont 18-20 ans. La suite du programme pour l'équipe nationale de Russie. Ils vont faire quelques courses encore les week-ends prochains ici, national. Et après, Nicolas, il va participer au championnat d'Europe. Et il va croiser un certain Rémi Cavagna contre la montre. Ils se sont un peu testés hier, ce sera la revanche au championnat d'Europe. Merci. Et on applaudit le jeune russe Nicolas Chircassab, il est souriant. Il est heureux d'être sur notre podium du Tour d'Auvergne. Et nous allons maintenant accueillir le meilleur grimpeur de ce tour d'Auvergne. Il nous vient de la baisse Aix-en-Provence. Nous allons le retrouver donc sur l'avant de la scène. Donc le grand animateur Raphaël Vérilly, donc avec le maillot à point de la ville de Saint-Sége. Je crois que vous pouvez l'applaudir. Il a passé deux journées à l'avant. Quelle journée encore à l'avant ? Ouais, c'était pas de tout repos. Là, je suis fatigué, là j'ai même du mal. parler. On a fait un bon bout de vent. Heureusement qu'aujourd'hui le vent était plutôt favorable parce que sinon on ne serait pas allé bien loin encore. Je vous ai vu dans la première ascension de la journée, vous avez pris des choses en main au pied à Murel, vous ne les avez pas lâchées jusqu'en haut du grimpeur, juste pour les spécialistes. On était donc entre Murel et puis on remontait vers Edda. Le braquet que vous aviez, je crois que vous étiez sur 53-21, quelque chose comme ça dans l'ascension. C'était assez impressionnant. Un truc comme ça, on a fait ce qu'on a pu. Il y en a beaucoup qui voudraient faire ce que vous avez fait. Meilleur grimpeur du Tour de Verne, on le salue encore, Raphaël Morilly, le coueur d'Aix-en-Provence. Et puis comme on fait bien les choses, du côté du Tour de Verne, on a eu le vélo-clap de Toussils dans un cuissard bleu, ils repartiront avec le maillot bleu. Du côté de l'Aïssais-Aix-en-Provence, c'est le vert qui est dominant. Raphaël va faire coup double avec le maillot vert aux couleurs de la ville de Bourbon-Larchambaud. Il fait coup double avec les deux classements annexes, le classement de la montagne et le classement par points. Donc pour Raphaël Vérini, c'est vrai qu'il est passé en tête à Edda également pour prendre des points importants pour ce classement. Et il repartira avec les deux maillots distinctifs. Et c'est Mme Leclerc adjoint au maire à la ville de Bourbon-Larchambaud qui va donner le deuxième maillot aux coureurs de l'Aïssais-Aix en Provence. Et je suis sûr que ce matin, en prenant la bonne échappée, voilà, il est passé de l'autre côté Raphaël. Bien entendu, en grand professionnel, il remettait le maillot de l'Aïssais-Aix en Provence avant de revenir sur l'avant de la scène. Et Dieu sait que ça a été compliqué de prendre la bonne échappée. On ne lui a pas posé la question. Mais comme l'on dit, ça a fait railler longtemps avant que l'équipe du maillot jaune filtre une échappée. On l'a vu dans plusieurs communiqués. Il a été souvent en avant durant le début de course et c'est seulement après le col d'entrement qu'il a réussi à créer une brèche et à prendre cette belle échappée. Encore un maillot pour le coureur de l'Aïssais-Aix en Provence. Maillot jaune et vainqueur finale du Tour de Gorgne, Sylvain-Georges du type pro et Nicolas Rouen, bien entendu, tout sourire pendant son public ici à l'Ambodione. Alors donc, l'ancien professionnel qui avait brillé sur le roue du Tour de Californie, sur le Ronald Pizertour. Il gagne à Plumélec et il gagne le Tour d'Auvergne. Sans doute la victoire la plus sentimentale de sa carrière pour ce garçon qui vient de passer la trentaine, le maillot jaune avec Lionel Chauvin. Donc, vous le mettez à l'envers, messieurs. Voilà le maillot jaune pour Sylvain-Georges. Voilà, ça va être bon. Ça a été le plus difficile de la journée. On lui posera la question peut-être le moment le plus dur de la journée, celui d'endosser le maillot jaune sur le podium du Tour d'Auvergne. Vainqueur finale. Donc, on va pouvoir fleurir notre champion. Il a prié également sur le Tour de la Drôme cette saison. La victoire donc est pour Sylvain-Georges et qui va être fleuri. Voilà Lionel Chauvin qui a remis le maillot à Sylvain. Vainqueur finale du Tour. Et nous allons le retrouver donc dans quelques instants avec la traditionnelle interview. Sylvain, comme disais, sans doute la victoire ou le mythe des victoires les plus sentimentales pour toi, toi qui est auvergnat. Je vous disais tout à l'heure dans la voiture, Sylvain, passer au pied du Puy-d'homme avec un maillot jaune, ça doit être quelque chose. Forcément, gagner cette course en tant qu'auvergnat, 100% auvergnat. Et puis bon, après les galères que j'ai pu connaître, c'est vrai que c'est fort en émotions. On a été acclamés sur toute la route de ce Tour. C'est vraiment impressionnant l'engouement qu'il y a eu autour de cette épreuve. Notamment entre Superbess et Eda, j'ai eu la chair de poule d'entendre mon nom et aller le Team Primo. Donc on s'aperçoit quand même malgré tout que le vélo reste encore très populaire en Auvergne et que le Team Primo est soutenu et encouragé. Ça fait chaud au cœur. Les jambes vont être lourds mardi à Cour-la-Ville pour l'équipe, mais ça valait le coup quand même. Il faut axer nos priorités. Notre priorité en ce mois de juillet, c'était le Tour d'Auvergne. Pour la Ville, c'est vrai qu'on aimerait bien marquer quelques points, mais aujourd'hui, on est quand même bien placé au classement DDN1. Après, on va se reposer tout relatif. On passe sur le Tour de Guadeloupe. Donc voilà, c'est la récompense de notre début de saison. Nos dirigeants nous ont gentiment convié à cette épreuve pour nous remercier des résultats fournis. Dernière chose, on parlait de Rémi Cavagna hier soir, qui avait fait un boulot exceptionnel. On va peut-être parler également d'Alexis Dulin, qui avait failli gagner l'année dernière, qui avait terminé deuxième. On a une forte pensée pour Sébastien Fournay-Fayard, qui avait perdu ici même le Tour d'Auvergne il y a deux ans. Ce maillot jaune que tu ramènes aujourd'hui, il leur appartient également. Et puis Pierre Bonnet également, qui a fait un travail fantastique depuis vendredi. C'est pas mon maillot jaune, mais je crois que c'est plutôt le leur. Ils le méritent amplement. Ils ont fait un travail extraordinaire. Du kilomètre zéro jusqu'à l'arrivée, je leur tire ma révérence. Parce que c'est vrai que ce qu'ils ont fait, c'est incroyable. Un pelotant de 120 coureurs comme ça, les tenir en respect, alors que tout le monde avait envie de gagner. Moi, j'en avais des frissons. Et évidemment, sur le final, ça a été dur. Les 15 derniers kilomètres, on s'est quand même fait attaquer. Mais l'équipe n'a pas failli et on a un statut aujourd'hui assumé. On est l'équipe numéro un en France. Donc voilà, aujourd'hui l'équipe n'a pas failli et j'en suis fier. Je te laisse tranquille parce que je vois les normes qui sont en train d'arriver un peu comme au Béda en début de saison. Voilà la victoire de Sylvain-Georges. Aujourd'hui, sur les routes du Tour d'Auvergne, le vainqueur final de ce Tour d'Auvergne. L'invention du public, on y revient à Sylvain-Georges Racker du Classement Général. Le type pro et Monique Colaro, meilleur équipant. On salue également Maxime Roger, le jeune coureur La Révélation 2014-2015 qui, malade vendredi, a été contraint à l'abandon. Voilà, moi je vous propose de mettre le maillot jaune au milieu entre les 5. Donc Sylvain qui va être au milieu de ses copains du type pro et Monique Colaro. Et nous saluons la formation cornolaise, l'oréate par équipe de ce Tour d'Auvergne. Je vais tomber le micro à un président heureux qui n'a eu que des vivants du côté des coureurs, du côté également des villes que nous avons traversées. Pierre, on a eu une fête exceptionnelle pendant 3 jours, vivement 2016 parce que je sais qu'il y a déjà des choses qui se préparent. Peut-être une arrivée en altitude, peut-être un contre la montre en côte dans un lieu mythique. Il y a plein de choses à faire encore en Auvergne. Ah oui, bien sûr, il y a un terrain de jeu formidable. Donc on va essayer de l'exploiter. Maintenant, il faut, comme on dit, des soussous. Donc on va continuer à se battre et je sais qu'on a le soutien des collectivités. On a le soutien des villes et puis je crois que la meilleure récompense pour tout le monde, c'est des gens qui sont sur un podium avec une vraie volonté de faire avancer le vélo. Et je suis très heureux qu'aujourd'hui, ce soit des Auvergnats. J'ai un peu le cœur qui est en Auvergne. Mais je suis très heureux que ce soit des Auvergnats. Et une équipe, parce que c'est une équipe. Moi, je les considère comme telles. Bon, je suis très heureux que Sylvain Georges ait gagné, je l'aime bien. Mais c'est une équipe qui l'a amené aujourd'hui. Et je crois que l'Auvergne prend le pouvoir dans le domaine du cyclisme. Et c'est bien ! À la pierre, ce sont en plus 5 Auvergnats de souche qui sont sur le podium. Il y a aussi une chose qui a été dite sur ce tour d'Auvergne. La sécurité était tout à fait exceptionnelle. Ce qui permettait par exemple aujourd'hui, un dimanche, de passer Aïda, de passer au Vulcania, de passer dans des lieux comme Mural, comme Metz. Un coup de chapeau à tous ceux qui ont ouvré pour la sécurité des coureurs sur ce tour d'Auvergne. Ah bien, je voudrais remercier bien sûr le Major et son équipe de gendarmes. Ils nous ont fait un boulot fantastique. Mais je voudrais aussi associer les moteurs civils de MotoVélo Passion et de MotoAllier Sécurité. Je vous assure, j'ai vraiment l'impression que moi je peux dormir dans un fauteuil tranquille. On passe, c'est tout sécurisé. Dans les endroits où c'est difficile, où ça tord, où c'est perdu. On passe sans problème, sans l'avoindre, sans avoir peur. Donc c'est super. Et les coureurs le savent et se le disent dans le peloton. Et la sécurité est totale. Et je dis merci à tous ceux qui ont construit cette sécurité. Parce qu'une épreuve sans sécurité, c'est non aussi pas une épreuve. Donc merci à tous. Et j'espère que l'année prochaine, j'en suis sûr même, il y aura la même sécurité. Merci Pierre. Alors on va rappeler le lauréat de la journée. Le vainqueur de l'étape, Alexandre Gaspari. Disco Dijon. Et Pierre, je crois que vous avez un magnum à remettre. Oui, alors je voudrais qu'à l'heure où tous les vainqueurs vont se retrouver, je voudrais salver un homme qui a aidé aussi à ce que le Tour d'Auvergne soit ce qu'il est. C'est un homme des médias. C'est un homme qui a repris sa retraite aujourd'hui. Qui est là aujourd'hui. Qui n'aime pas les compliments mais je vais lui en faire un. En lui remettant le maillot jaune du Tour d'Auvergne en symbole. C'est Monsieur Pierre Bourduge. Voilà celui que j'appelais affectueusement la pluie du cyclisme en Auvergne et même en Limousin. Parce que c'est quelqu'un que j'ai connu moi du côté du Tour de la Corrèze. Voilà et bien la pluie du cyclisme aux côtés du Président et à côté du Team Prime de Nicolas Rouen. L'équipe qu'il a souvent défendue dans ses papiers, qu'il a toujours défendue d'ailleurs dans ses papiers. Voilà Pierre Bourduge avec le maillot jaune aux côtés de Sylvain Georges. Nous allons retrouver sur la scène Nicolas Cherkassov, meilleur jaune. Le vainqueur de l'étape Alexandre Gaspari. Maillot bleu de la combativité Victor Gousset. Maillot vert et meilleur grappeur Raphaël Vérini. Raphaël allait à côté de Sylvain. Voilà donc les lauréats de ce Tour d'Auvergne. Je crois qu'on peut saluer tous les coureurs qui étaient présents sur les routes d'Auvergne ce week-end. Applaudissements Voilà, merci messieurs. Merci au public toujours final ici à Châtel-Guillon. Oui un mot de la fin mais, mot de la fin je vais le faire avec mon ami Emile. Parce que Emile c'est l'homme de l'ombre. Mais je peux vous dire, il est redoutablement efficace. Tout ce qui est organisation, tout ce qui est accueil des coureurs, tout ce qui est préparation des dossiers, tout ce qui est engagement où on mouille la chemise à 350%, Emile il est toujours là. Alors je voudrais que vous lui fassiez une ovation, c'est vraiment un très très grand dirigeant du cyclisme français. Applaudissements 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 Applaudissements